Et si Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet étaient les opus que tous les fans de la licence attendaient depuis très longtemps ? En tout cas, les promesses sont alléchantes pour ce futur épisode qui devrait mettre la 9ème génération à l'honneur dans la nouvelle région de Paldéa. En attendant le test complet qui arrivera bientôt et la sortie pour le 18 novembre prochain, je vous ai compilé toutes les informations intéressantes et tout ce qu'on a pu apprendre sur cette prochaine itération. Histoire, gameplay, Pokémon, compatibilité, nouveauté, vous saurez tout histoire de pouvoir vous faire un avis complet avant la sortie du jeu. Salut la team JVM, ici Tamalou, j'espère que vous allez bien et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo ! Nouveau Pokémon et Génération Oblige, une nouvelle région apparaît. Après une inspiration britannique pour épée et bouclier, c'est au tour de l'Espagne d'être mise en avant avec la région de Paldéa. Le site officiel nous indique que ces paysages seront parsemés de lacs, de terres arides et de chaînes de montagnes périlleuses au sommet vertigineux. Pokémon et êtres humains y vivent en harmonie que ce soit dans les villages agricoles ou dans des villes portuaires et c'est à vous qui reviendra d'explorer ce monde qui nous promet donc une grande variété d'environnement et le tout 100 ans de chargement. En effet, c'est LA grande nouveauté de cet opus, Pokémon devient un titre en monde ouvert que vous pourrez librement explorer sans transition. Fini les zones, finis certains petits espaces de liberté, ici tout est connecté, ce qui conférera, on l'espère, une dimension plus organique au titre. L'immersion semble donc être au cœur de l'aventure et ça fait envie car la Pokémon Compagnie prend enfin davantage de risques après un Pokémon Arceus déjà plus convaincant. Et pour l'instant, la technique a l'air de suivre à peu près en plus mais bon, ça on verra par la suite. Pour soigner vos Pokémon, vous aurez toujours accès bien évidemment à des centres Pokémon qui d'ailleurs ne seront plus qu'en ville mais aussi au milieu des espaces sauvages. Il vous suffira de repérer le panneau lumineux, d'ailleurs si vous souhaitez vous déplacer efficacement dans le vaste monde qui vous entoure, le Motismart sera votre allié. Apparu dans Pokémon Soleil et Lune, il fait ici son retour et contient la carte et aussi le Pokédex, un allié de poids. Vous pourrez d'ailleurs compter sur deux Pokémon légendaires, Coréidon et Myraidon, exclusifs à chaque version et qui seront accessibles rapidement dans l'aventure, fait nouveau ici. En effet, ceux-ci proposent des formes de course, de nage ou de vol, ce qui sera fortement utile pour parcourir l'étendue de Paldéa. Au-delà de l'aspect Open World qui est novateur pour la franchise, la principale nouveauté de ce nouveau titre Pokémon réside aussi dans le fait que vous pourrez parcourir l'aventure comme vous le souhaitez et en faire donc une expérience personnelle. En tant qu'élève de l'académie Orange ou Raisin, en fonction de la version, différents objectifs vous seront proposés et c'est à vous qui reviendra de choisir dans quel sens vous déciderez de les remplir. Nombre de 3, ceux-ci vous proposeront soit de devenir le maître Pokémon ultime en remportant les 8 badges d'arène comme c'est souvent la coutume dans un titre Pokémon. En revanche, les deux autres parcours sont pour le coup assez intéressant, centré sur le combat, le deuxième vous invitera à affronter la team Stardust qui sème la zizanie dans vos rangs. Pour ce faire, vous devrez dénicher leurs repères et vaincre suffisamment de Pokémon dans le temps imparti pour pouvoir défier leur boss. Cet ennemi particulièrement puissant apparaîtra alors dans un véhicule customisé. De façon mode survie, cela apportera une variante de gameplay plutôt intéressante sur le papier. Enfin, le troisième parcours présenté jusque-là vous incitera à faire le tour du monde à la recherche d'épices secrètes pour confectionner des recettes plus élaborées les unes que les autres. Les fragments de celles-ci sont conservés par des Pokémon plus puissants que les autres appelés dominants et fera donc les dénicher puis les vaincre afin de récolter les précieuses ressources. Pour le coup, ça rappelle un peu la mécanique des Pokémon Monarch de Légende Arceus, à voir si ces passages seront à la hauteur. Dans tous les cas, ces trois approches, qu'elles soient classiques ou davantage orientées exploration ou combat, permettent de s'approprier l'aventure, ce qui est une bonne nouvelle dans un jeu Pokémon qui s'avère souvent être trop dirigiste. Pour le coup, c'est une bonne nouvelle, vraiment, et j'ai hâte de savoir si ça apporte une vraie valeur ajoutée ou si c'est simplement une façade proposant au final la même chose. Et bien évidemment, tant qu'on parle de Pokémon, ceux-ci seront toujours de la partie. Votre objectif sera toujours de tous les capturer et d'obtenir la meilleure équipe possible pour venir à bout de n'importe quel défi. De ce point de vue-là, on a pu apercevoir pas mal d'entre eux, dont les starters. À titre personnel, je suis Team Chochodil, même si j'ai l'impression d'être un peu le seul, indiquez-le-moi dans les commentaires. On a pu aussi apercevoir un coffre, à savoir Mordudor et pas mal de nouveaux venus, mais aussi des Pokémon bien connus des fans et enfin des fans spécifiques à la région de Paldéa, comme un Axoloto qui devient pour le coup de type Poison-Sol. Plus récemment, on a pu se rendre compte dans un rapport d'expédition très ancien de la présence d'un Pokémon mystérieux différent en fonction de la version et qui jouera certainement un rôle important dans l'histoire. Alors on sait pas exactement combien il y aura de Pokémon présents, bien évidemment, mais tous ne feront pas leur retour comme dans le précédent opus. C'est une quasi-certitude. Pour le coup, les fans ont dénombré environ 240 Pokémon d'après les trailers, mais gageons qu'il y en aura bien plus. D'ailleurs, les différents Pokémon pourront changer d'apparence dans cet opus grâce à la nouvelle mécanique de Terra Crystallisation qui les rendra étincelants et modifiera leur look. A l'instar des méga évolutions, ça vous permettra bien évidemment d'obtenir un avantage certain en combat puisque chaque changement de forme pourra conférer des pouvoirs spéciaux tout en ajoutant un type et une faiblesse donc à votre Pokémon en fonction du type de Terra Crystal. Qu'ils soient de type normal, eau ou plante, vous imaginez à quel point cela pourra affecter la stratégie en combat et drastiquement augmenter le nombre de possibilités vu qu'il y a 18 types en tout. Attention toutefois, cette Terra Crystallisation n'est utilisable qu'une fois par combat et prend fin au terme de celui-ci en utilisant la totalité de l'énergie de votre orbe Terra Crystal. Et pour recharger ce dernier, vous devrez toucher des cristaux débordant d'énergie ou vous rendre plus simplement dans un centre Pokémon. Pour le coup, il s'agit d'une mécanique intéressante qui permet de varier considérablement son approche et j'ai très hâte de voir ce que les gens en feront avec des stratégies plus poussées dans des matchs multijoueurs. Et justement, le multijoueur prendra une tournure d'autant plus importante dans cet épisode. Il sera toujours possible d'échanger des Pokémon ou de combattre en ligne bien évidemment, les matchs amicaux et le stade de combat seront disponibles dès la sortie mais ceux classés n'arriveront qu'en décembre et les tournois en ligne arriveront au cours du printemps 2023 donc il faudra être un peu patient. Toutefois, la partie la plus sympathique je trouve porte sur le fait qu'on pourra parcourir l'aventure à plusieurs en ligne. Pour ce faire, il faudra se rendre au club Union dans un centre Pokémon. Encore une fois, tout est fait pour que le joueur s'approprie son aventure et j'ai hâte de voir si l'ensemble est bien géré, si chacun progresse quand même dans sa partie ou si ça n'avance que celle du joueur principal à voir. Enfin, dernière étape, vous aurez aussi l'occasion de réaliser des raids pour obtenir des Pokémon capables de se terra-crystalliser. Pour ce faire, vous devrez interagir avec des cristaux étincelants sur la carte qui vous plongeront dans un combat à 4 joueurs en temps réel. Au-delà des standards, plusieurs types d'affrontements se distinguent. Les raids terra-crystall au cristal noir contiennent des Pokémon plus puissants mais ne sont disponibles que pour une durée limitée, à l'image de Dracaufeu avec l'insigne surpuissant qui sera disponible du 2 au 4 décembre et du 16 au 18 décembre. D'un autre côté, les raids terra-crystall événementiels qui permettront d'affronter des Pokémon spécifiques ou avec des types terra-crystall particuliers. Des raids évoli seront ainsi organisés du 25 au 27 décembre. Enfin, si vous êtes un grand fan de la franchise, vous serez ravis d'apprendre que vos précédentes sauvegardes vous confèreront des bonus en jeu, comme des coques spéciales pour votre moti-smart et certainement des tenues exclusives, on peut imaginer. Au data, Pokémon Unite le MOBA sera aussi à la fête puisqu'un événement en jeu se tiendra du 18 novembre au 1er février afin de recevoir des articles de mode, certaines tenues étant accessibles à partir du 1er janvier 2023 pour les possesseurs de la version Switch du MOBA. De son côté, Pokémon Go donnera mordu d'or à ceux qui auront synchronisé leur compte. Quant à Pokémon Home, la compatibilité avec le service est prévue pour le printemps 2023 afin de transférer et envoyer notamment certains Pokémon des jeux précédents dans la région de Paldéa. Bref, du tout classique même si de nombreuses données de combat seront aussi disponibles. Enfin, jeux Pokémon Oblige, vous aurez bien évidemment accès à deux versions différentes d'un même jeu, chacun possédant des Pokémon ou costumes exclusifs, à vous de choisir en fonction de vos préférences, même si vous pouvez aussi vous procurer les deux dans un même pack. De mon côté, je suis plus Team Ecarlate, je dois dire, et vous. Dans tous les cas, ça fait du bien de voir un tel jeu Pokémon aussi ambitieux qui semble vraiment vouloir faire plaisir aux joueurs avant tout en lui laissant le plus de liberté possible. Alors oui, la technique est toujours aussi peu engageante, mais j'avoue que je serai prêt à leur pardonner certaines errances si derrière, il y a une réelle proposition, ce qui semble être le cas. Entre l'aventure customisable, le multijoueur au cœur de l'expérience et la terracristallisation, difficile de ne pas être enthousiaste. A voir si tout cela n'est qu'un écran de fumée ou plutôt un réel tournant dans la série qui en avait bien besoin. En tout cas, comptez sur nous pour vous tenir informé dès que possible. C'était Tamalou, votre expert Nintendo pour GVM et sur ce, je vous dis à bientôt.